Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents en présente. Je m'appelle Javier Jorquera et je suis analyste à l'Agence internationale de l'énergie. Je travaille tout particulièrement à l'unité de l'intégration de la mobilité électrique et j'ai le plaisir de modérer cette réunion aujourd'hui. Nous nous intéresserons aux outils permettant de calculer le coût total de la propriété d'un véhicule électrique. Avant de commencer, quelques informations importantes. Tout d'abord, vous avez ici à l'écran une planche relative à l'interprétation qui sera présente aujourd'hui en anglais et en français. Et lors de la partie questions-réponses de chacun des exposés, il sera possible de poser des questions plutôt en anglais de préférence. Vous pouvez également les poser en français si vous le préférez. Par ailleurs, cette réunion est enregistrée. Vous pourrez trouver les dispositions relatives à la protection de la vie privée sur notre site. Et sur ce, nous allons entendre des propos liminaires de la part d'Anika Berlin et Pablo Eviakor. Anika Berlin étant la coordinatrice de la plateforme Immobilité Afrique, elle relève du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Nous entendrons ensuite Pablo Eviakor, qui est responsable de l'unité de la mobilité électrique au sein de l'Agence internationale de l'énergie. Ensuite, nous entendrons un exposé de Shane McDonough, qui analyse le transport à l'unité de l'innovation des transports au sein de l'AIE, Agence internationale de l'énergie, qui nous parlera de l'outil de calcul du coût total de la propriété des véhicules électriques. Et il pourra répondre à toutes les questions que vous vous poserez au sujet de son exposé. Et quant à moi, je présenterai l'outil interactif web sur l'intégration des véhicules électriques, exposé à l'issue duquel vous pourrez nous poser toutes vos questions. Ce sera ensuite la fin de la réunion. Nous allons entendre les paroles liminaires de la part d'Anika. A vous la parole. Merci beaucoup, Javier, et merci beaucoup à l'Agence internationale de l'énergie pour l'organisation de cette manifestation passionnante. C'est un partenariat formidable qui nous unit avec l'AIE. Pour rappel, pourquoi parlons-nous de ce sujet ? Comme vous le savez, le secteur des transports se tourne de plus en plus vers l'électricité, et ce, pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la limitation des émissions de gaz à effet de serre de la part des transports, qui continue de représenter un quart de toutes les émissions de GES liées à l'énergie à l'échelle mondiale. Deuxièmement, c'est très important dans de nombreuses régions de l'Afrique, puisque la pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires, pour réduire également les coûts associés à l'augmentation des prix pour l'importation des combustibles et carburants. Quatrièmement, en raison d'une urbanisation croissante qui suppose des moyens de transport plus propres et efficaces, pour créer par ailleurs des chaînes de valeur locales, des emplois verts pour l'assemblage et la production de véhicules électriques, en se servant notamment d'électricité produite localement, à utiliser ensuite pour les véhicules plutôt que d'importer du combustible. Et nous allons nous demander justement comment mieux utiliser et intégrer l'énergie renouvelable dans les réseaux et les véhicules. Il est estimé que d'ici 2035, la plupart des marchés principaux automobiles, les États-Unis, UE, Japon et Chine, se tourneront vers le 100% électrique pour les véhicules, ce qui signifie que quelques années plus tard, on trouvera ces véhicules sur les marchés de l'importation en Afrique subsaharienne. Car il est vrai qu'actuellement, le nombre de véhicules électriques reste faible en Afrique subsaharienne, mais les conditions sont optimales pour passer directement à la mobilité électrique, en tirant parti des énergies renouvelables, puisque les ressources sur le continent sont abondantes. Et d'un point de vue économique, l'augmentation du prix des hydrocarbures signifie qu'il est urgent pour les pouvoirs publics de se tourner vers des sources plus abordables d'énergie, notamment sur les marchés importateurs. Dans ce contexte, avec un financement du Fonds de l'environnement mondial, le PNU et d'autres partenaires tels que l'AIE ont créé un programme de mobilité électrique au titre duquel nous travaillons dans plus de 50 pays à revenus faibles et intermédiaires à travers le monde pour aider le tournant vers la mobilité électrique, en mettant en œuvre des subventions à hauteur de 100 millions de dollars, avec des cofinancements à hauteur de 500 millions de dollars. Le programme est actif à différents échelons grâce à des outils mondiaux, régionaux, avec notamment une plateforme de coopération qui se trouve à Nairobi. Nous essayons de soutenir autant que possible les pays par de la formation, des liens avec des experts, des financiers. Et de manière générale, nous essayons de créer des réseaux entre les acteurs qui travaillent à la mobilité électrique sur le continent. Et pour créer le lien entre l'échelon mondial et régional, nous proposons notamment ce type de webinaire. J'ai d'ailleurs hâte de vous entendre et d'interagir avec vous. Et là, je vais redonner la parole à Javier. Merci, Annika. Pablo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Javier. Merci beaucoup, Mme Berlin. Merci au PNUE et merci également à tous les collègues qui sont présents de différentes régions d'Afrique. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui, de constater le nombre de participants et participantes du continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est une région fondamentale pour nos travaux. Nous avons publié plusieurs rapports, tels que les perspectives énergétiques pour l'Afrique 2022, ainsi que la vision pour un accès à la cuisine propre pour toutes et tous, qui cible tout particulièrement ce continent. Nous sommes sur le point de lancer un rapport sur le financement de l'énergie propre en Afrique, le concert avec la Banque africaine de développement et le sommet d'action climatique qui aura lieu à Nairobi la semaine prochaine. Nous coopérons avec différents partenaires à travers la région et nous débattons de l'ampleur des opportunités et des défis que rencontrent les pays africains pour tout ce qui a trait à l'énergie et aux dérèglements climatiques. La bonne nouvelle, c'est que le Kenya et le Sénégal ont rejoint la famille de l'AIE dans le sillage du Maroc, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, et nous allons continuer de renforcer notre coopération avec les partenaires de la région. Nous visons à soutenir l'Afrique, à atteindre ses objectifs climatiques, notamment grâce à un accès universel à l'énergie moderne, ainsi que le développement des énergies propres. Dans le contexte de notre réunion d'aujourd'hui, la mobilité électrique devrait jouer un rôle primordial. Les scénarios de l'AIE montrent que la mobilité électrique peut faciliter une décarbonation en profondeur du système énergétique mondial de façon importante, ce qui est très important. Chaque région recèle différentes opportunités et différents défis pour relever le défi des véhicules électriques, et l'Afrique ne fait pas exception. Un obstacle pour l'adoption de la mobilité électrique en Afrique, c'est l'expansion de l'accès électrique, puisqu'on a des taux aujourd'hui d'accès à l'électricité de 57% en moyenne en Afrique. Autre défi, l'accessibilité. Il faut que les véhicules soient abordables, et malgré ces obstacles, nous estimons qu'il existe un grand potentiel pour l'expansion des véhicules électriques dans la région, et avec un intérêt de la part des pouvoirs publics et des actions visant à la révision de la réglementation de façon à stimuler l'adoption des VE. Pour aider les pays dans l'adoption de la mobilité électrique, nous avons élaboré deux outils avec le FEM, la Facilité environnementale mondiale. Nous allons présenter ces outils dans le cadre d'une série d'événements de diffusion qui ont commencé en avril de cette année. Le premier outil, c'est un outil de calcul du taux, du coût total de propriété, qui permet de comprendre sous quelles conditions un véhicule électrique peut être plus abordable qu'un véhicule à hydrocarbure. Le deuxième outil, c'est l'outil d'intégration des réseaux et de charges des véhicules électriques, qui permet de comprendre les différentes retombées qui peuvent avoir les différents profils de comportement et de flotte sur les stratégies de charge et de comportement de flotte. Pour présenter ces outils, j'ai l'honneur de vous présenter mes collègues Shane McDonald et Javier Jorquera. Nous ne manquerons pas d'échanger avec vous et de prendre note de vos remarques. Nous espérons que l'atelier aujourd'hui contribuera au soutien du déploiement de la mobilité électrique en Afrique. Nous ne manquerons pas de poursuivre notre coopération et collaboration avec la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pablo. Merci, Annika, de ses propos liminaires. Je vais donner à présent la parole à Shane pour son exposé. Merci, Javier. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. J'implore votre patience. Alors, un exposé très rapide pour vous présenter le contexte de nos travaux. Je m'appelle Shane McDonald, je suis analyste transport utile à l'AIEU. Je m'intéresse tout particulièrement au transport et je coordonne nos travaux avec le FEM sur la mobilité électrique. Nous aimerions développer notre outil TCO, sachant que pour l'instant, nous travaillons avant tout aux véhicules légers, véhicules voiture ou van. Pour l'instant, nous ne travaillons pas aux véhicules à deux ou à trois roues, mais nous savons que cela serait très pertinent pour les pays africains et asiatiques. Vous avez ici mon adresse électronique à l'écran. Je vous encourage, si vous avez des questions liées à l'exposé, à les poser. Si vous avez des questions au sujet du transport et que vous pensez que nos collègues de l'AIEU ou du FEM pourraient vous répondre, n'hésitez pas à les poser. Très rapidement, quelques mots sur le programme. Vous avez ici en vert les pays qui y participent. Nous nous attachons à promouvoir la mobilité électrique dans ces pays, qui sont situés dans toutes les régions du monde, nord, sud, sachant que nous faisons la belle part aux pays en développement. Bien entendu, nous avons affaire à des profils de pays très différents. Nous nous intéressons à l'établissement des politiques publiques, la réduction des coûts, l'augmentation de l'accès. Nous nous intéressons aux véhicules de passagers et aux bus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sachant que le FEM travaille à toute une palette de problématiques ayant trait à la mobilité électrique. Je le disais, moi je travaille aux véhicules légers. Le groupe de travail numéro 4, Javier et Pablo, s'intéresse à l'intégration des réseaux. Nous nous demandons quand un véhicule électrique est plus adapté qu'un véhicule à hydrocarbures et comment les intégrer dans le système électrique existant. En ce qui concerne cet outil, nous essayons d'abord de l'appliquer à une grande palette différente d'utilisateurs. À nouveau, les participants du FEM sont caractérisés par une grande diversité, même en Afrique. Et nous souhaitons que cet outil soit disponible pour une grande diversité d'utilisateurs. Nous souhaitons que tout le monde puisse tirer les enseignements de cet outil. Nous souhaitons aussi offrir des opportunités d'apprentissage pertinentes pour toutes les régions. Et même les novices doivent pouvoir s'inspirer de cet outil. Il convient de comprendre les effets de cet outil sur la confection des politiques publiques. À un moment donné, nous aurons peut-être à faire rapport aux décideurs politiques, mais il convient aussi de bien comprendre les modalités les plus efficaces pour augmenter l'adoption des véhicules électriques. S'il faut choisir entre la subvention d'un VE ou les investissements dans les infrastructures, il faut bien comprendre les effets que cela aura en matière de coûts. Nous tenons aussi à faire en sorte que chacun comprenne que les technologies s'améliorent. Nous savons que le potentiel des technologies des hydrocarbures et les technologies électriques n'en sont pas au même niveau de maturité. Pour les technologies électriques, elles restent encore assez immatures, ce qui représente toute une marge d'amélioration et d'intégration dans les réseaux. Vons exposer, ce sera avant tout une démonstration de l'outil en tant que tel. Javier, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on voit encore mon écran? Oui, nous voyons votre slide. Vous voyez les planches ou l'outil TCO? Oui, parfait. Merci. Alors, vous avez l'outil tel qu'il est disponible sur le site de l'AIE. Nous pourrons vous transmettre le lien par exemple par le biais du chat. C'est précisément ce que vous verrez si vous vous rendez sur notre site Internet. Vous trouverez de nombreuses informations sur ce que l'on entend par une analyse TCO ou total de propriété. Il s'agit de tenir compte de l'achat du véhicule, l'achat de combustible, de recharge. Est-ce qu'il va être possible ou non de contracter un prêt pour acheter et ainsi de suite pour parvenir à un chiffre unique, par exemple à un dollar par kilomètre parcouru ou dollar par année, ce qui permet de comparer différentes voitures et différentes caractéristiques. On peut aussi comparer le coût en fonction des utilisations que l'on parcourt 10 000 km par an ou 25 000 km par an que l'on utilise ce véhicule à des fins commerciales, mettons que vous soyez un taxi, ou à des fins personnelles. Cette analyse, donc, TCO, permet de comparer différents types de véhicules et d'utilisation. Nous avons sur le site des éléments de contexte très utiles. ce que nous avons tout d'abord, ce sont des enseignements, des orientations pour les utilisateurs et utilisatrices et je vous encourage vraiment à les utiliser. Le but n'est pas uniquement de modéliser une situation, c'est plutôt d'extraire des principes et de comprendre pour l'utilisateur ou l'utilisatrice ce qui va changer le coût de la propriété. Je vais changer le coût de la propriété. L'outil est capable de comparer les coûts d'un véhicule à essence ou un véhicule électrique mais ce qui compte encore plus c'est de comprendre les scénarios, en fonction de quels scénarios tel véhicule sera plus abordable que l'autre avec aussi une fonction temporelle. Peut-être que pour l'instant le VE est plus cher mais à un moment donné il ne le sera plus. Il s'agit aussi de voir comment améliorer la compétitivité et le caractère abordable des options électriques. Vous avez ici des enseignements notamment sur la courbe de coût cumulatif qui est importante pour comprendre les autres résultats qui sont présentés. Nous avons par exemple le véhicule A et le véhicule B et nous voyons le point auquel les deux droites se croissent c'est-à-dire le moment où l'un devient moins cher que l'autre. Et pour les véhicules électriques on comprend qu'ils sont plus chers en amont mais en général il est moins cher de charger un véhicule électrique que de mettre de l'essence dans un véhicule traditionnel. À un moment donné on s'y retrouve et dans cet exemple en particulier si on achète notre véhicule en 2022 d'ici 2029 le véhicule A sera plus cher que le véhicule B. il est donc moins coûteux d'acheter au départ ce véhicule mais d'ici 2029 ce ne sera plus le cas. Ensuite on a tout ce qui a trait au financement là c'est plus complexe et je vous encourage à à à regarder cela de votre côté. Alors je vous présente votre version ici de base de l'outil. Ce qu'on a tout d'abord c'est une liste des régions ou de pays où sont réalisés l'analyse. Lorsque l'on modifie lorsqu'on choisit différents pays de l'analyse ce qui se passe c'est que ça modifie les valeurs par défaut du coût d'un véhicule. Les coûts des véhicules vont changer d'un pays à l'autre et ce ne sont que des exemples. Si vous ne voyez pas votre pays ce n'est pas grave ce que vous pouvez faire c'est choisir une option sur mesure qui vous permet de modaliser tout pays. mettons que vous soyez au Kenya et que vous souhaitiez modéliser la différence entre le diesel et la mobilité électrique c'est possible grâce à cette option de tarification ou de costing. on a d'une part le coût moyen du véhicule aujourd'hui et le coût dans 10 ans. Alors lorsqu'on dit dans 10 ans c'est parce que le but de l'outil ce n'est pas de modéliser spécifiquement une situation mais nous donner des idées de la façon dont les coûts vont évoluer au fil du temps et les répercussions que cela aura pour le coût total de propriété. On peut changer la distance de trajet des types de véhicules petits grands moyens SUV et puis ensuite on a la source d'électricité véhicule plutôt la source d'énergie ça va être diesel essence électrique et ainsi de suite. On va aussi avoir les hybrides les hybrides plug-in où on a une petite batterie à bord que l'on peut charger grâce à une prise ou une station de charge sur la route ensuite on a l'électrique à 100%. Si vous avez des questions tout au long de l'exposé c'est peut-être une meilleure idée de lever la main et de la poser maintenant. Il y aura une séance questions-réponses à la fin de mon exposé mais si vous avez une question maintenant il vaut mieux que vous la posiez maintenant pour bien comprendre le reste de l'exposé plutôt que de rester un petit peu perdu parce que vous n'aurez pas posé votre question. Alors nous avons plusieurs façons de présenter nos résultats on a le coût total de propriété soit par dollar par kilomètre dollar par année mettons qu'on ait acheté un véhicule par un financement donc on a paiement un apport de 10% et puis chaque année nous consacrons de l'argent à la maintenance le combustible jusqu'à ce que le prêt soit remboursé nous allons ensuite ne payer que la maintenance et le combustible et là on voit que les courbes continuent d'évoluer ensuite on a la ventilation des coûts qui vous présente la part des coûts totaux qui sont liés aux achats de combustibles à la maintenance au financement et si on prend l'option 100% électrique on voit que le coût du véhicule il est bien plus élevé que pour la voiture à essence mais si on s'intéresse ensuite au financement à nouveau parce que les véhicules à 100% sont plus chers et bien sûr le financement sera plus cher ce qu'on a ensuite c'est une part importante des coûts qui sont associés pour le véhicule à hydrocarbure à l'achat d'essence ce qui est utile dans cet outil c'est qu'il calcule en temps réel les coûts nous pouvons sans avoir à attendre le coût des intrants à retirer certains enseignements avec ici en vert le véhicule électrique et en violet le véhicule à hydrocarbure et si vous vous déplacez vous avez les chiffres exacts et donc on statifie que si l'on conduit 700 km par année la voiture à essence est beaucoup moins chère elle est moins chère à l'achat comme on ne la conduit pas beaucoup le coût total d'un véhicule à essence est bien plus faible si l'on parcourt peu de kilomètres par année mais si l'on modifie cela mettons que l'on conduise mettons pour un taxi par exemple 30 000 km par an on voit que cette modification elle est vraiment significative parce que les droites se croisent et bien d'ici 7 ans notre option de coûts électriques est moins chère que l'option à essence c'est un exemple de la façon dont on peut modifier les paramètres et voir comment cela modifie les coûts si l'on vient à un hybride on constate que les coûts sont assez semblables à un véhicule électrique mais parce qu'un véhicule électrique est plus efficace et suppose moins de dépenses pour le combustible et bien ce sera meilleur qu'une option hybride on a aussi les hybrides qui se branchent le diesel et ce qui est important avec ces hybrides qui se branchent puisque ce véhicule peut fonctionner avec de l'essence ou avec de l'électrique ou du mixte il faut savoir quelle part de trajet est celle qui est couverte par le mode de conduite électrique et voilà la différence entre quelqu'un qui vit proche de son travail de l'école ou des commerces et la plupart des trajets peuvent se faire sur cette petite batterie ou au contraire quelqu'un qui circule beaucoup sur des autoroutes et c'est très différent donc on voit qu'il y a beaucoup de modalités de modification on peut faire varier le coût de l'électricité ici par exemple et c'est logique si le coût de l'électricité est plus élevé alors le véhicule électrique à batterie est moins compétitif de même si le coût du carburant est plus élevé cela a un impact également sur la compétitivité de l'option combustible fossile j'espère que tout cela fait sens et moi je dis qu'il faut jouer avec cet outil et je le pense le mieux qu'il y ait à faire c'est de jouer avec ces différentes possibilités pour comprendre les effets des modifications je pense que tout le monde comprend que plus le carburant est cher cela a un effet sur la compétitivité mais avec ces différents paramètres et les différentes valeurs qui s'appliqueront mieux à votre pays vous pourrez voir quel type d'effet cela peut avoir et très rapidement j'aimerais vous montrer la version avancée parce que là c'était les paramètres simples qu'on donne aux utilisateurs et la plupart devraient pouvoir utiliser cette version sans grande connaissance technique mais dans la version avancée nous proposons beaucoup plus de critères et de variables sur le contexte par exemple on peut y intégrer le coût spécifique du véhicule et là c'est un coût avant impôt ce qui permet ensuite si on veut tester différentes politiques publiques on peut voir s'il vaut mieux réduire la fiscalité à l'achat ou la fiscalité sur le carburant et jouer avec ces différents paramètres il y a les impôts à l'importation les droits d'enregistrement le CE2 et on compare là les véhicules sur une base de 10 ans parce que l'essence le diesel ou l'électrique ont des durées de vie différentes il est parfois difficile de les comparer de manière très juste ou égale et donc on a choisi une période de 10 ans puisque c'est la barre haute pour les véhicules électriques à batterie de première génération c'est leur espérance de vie attendue parce qu'au-delà ce n'est pas qu'ils perdent de l'efficience comme dans le cas des véhicules à combustible fossile c'est plutôt que leur portée se réduit donc si un véhicule neuf peut faire 400 km avec une charge au bout de 10 ans ce chiffre peut chuter pour n'être plus qu'à 250 ou 300 km la deuxième génération ou des véhicules électriques plus chers connaîtront une baisse moins significative avec la durée de vie il y a une nouvelle réglementation qui va avoir le jour sur ce déclin au bout d'un certain nombre d'années mais de toute façon on pense qu'après 10 ans la portée pour un véhicule électrique sera réduite alors que les véhicules essence consommeront plus d'essence ou exigeront plus de maintien de maintenance d'entretien après 10 ans voilà la valeur résiduelle donc la valeur anticipée du véhicule au bout de 10 ans mais là on peut changer le chiffre sans que cela ait beaucoup de valeur puisque comparé au coût d'un véhicule neuf en général on ne récupère que 10 à 15% du coût d'un véhicule surtout si on l'a utilisé pendant une dizaine d'années sur les coûts de fonctionnement là nous avons énormément de paramètres différents je ne vais pas tous les présenter mais parmi les plus importants il y a le coût du carburant combien est représenté là par la fiscalité et c'est très important pour les pays africains il y a l'efficacité du carburant c'est-à-dire le nombre de litres consommés pour 100 km ou dans le cas des véhicules électriques le nombre de kilowatts pour 100 km et donc si on avait un véhicule électrique très peu efficace par exemple on verrait à quel point cela change mais si on rend notre véhicule à combustible fossile plus efficace cela fait des changements aussi là on peut mettre la part de charge de jour la part de recharge de nuit et encore une fois là je vous invite vraiment à jouer avec l'outil si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique nous pourrons vous aider il y a autre chose de très important qu'il faut comprendre par rapport à cet élément de politique publique c'est l'effet du financement si on emprunte pour acheter un véhicule électrique même si le coût de fonctionnement est inférieur donc le coût de fonctionnement et là on a ces petits encadrés d'informations qui sont disponibles tout du long mais les coûts de fonctionnement c'est la somme de l'entretien du carburant etc est-ce que quelqu'un a essayé d'intervenir non et si on paye beaucoup en taux d'intérêt sur l'emprunt cela peut éliminer les économies qu'on ferait sur le coût du fonctionnement sur un véhicule électrique donc si j'étais décideur politique et que je jouais avec cet outil ce que je retiendrai c'est que plutôt que de proposer des subventions sur le coût du véhicule une alternative peut-être un accès au financement peu cher donc par exemple si je propose des taux d'intérêt très faibles pour nous l'effet est immense sur la compétitivité de ces véhicules en tout état de cause le taux d'intérêt de l'emprunt a un effet plus important sur le coût que l'efficacité en consommation de carburant ou même souvent sur le coût même du carburant de la même manière si je prenais une décision commerciale peut-être que je prends des Uber etc. mais si j'ai des économies de côté plutôt que de faire un emprunt je vais faire un apport initial plus important et cela aussi va faire varier le coût donc payer comptant son véhicule peut faire économiser beaucoup plus que d'acheter un véhicule plus cher avec des exigences énergétiques inférieures j'espère que tout cela vous parle mais je sais que nous avons quelques minutes de retard donc nous pouvons passer directement à la session d'échange de questions réponses et je laisse cela à l'écran ou alors j'enlève la présentation vous me direz mais en tout cas je peux prendre vos questions dès maintenant oui merci vous pouvez le laisser afficher c'est parfait peut-être que quelqu'un modère la session pour ouvrir les microphones pour que les personnes puissent poser leurs questions parce que je suis sûr que si quelqu'un a une question cela répondra aux questions de beaucoup d'autres personnes en ligne avec nous nous allons commencer par une question posée par Kevin merci beaucoup Shane et Annika sur le coût total de la possession vous nous avez montré un graphique avec un point de parité est-ce que c'est le moment est-ce que c'est le moment qui prend en compte tout le coût du rendement pardon tous les coûts d'investissement alors c'est une très bonne question mais la meilleure façon de voir ce point d'intersection appelé point de parité c'est l'année à laquelle le coût des deux groupes propulseurs s'équivalent donc si un coût augmente plus vite que l'autre par exemple le coût d'un véhicule à combustible fossile s'accroît plus vite qu'un véhicule électrique puisque l'essence ou le diesel sont plus chers que l'électricité on peut se dire si je suis propriétaire de mon véhicule électrique pour tant d'années c'est les années qu'il faut que je m'en serve pour que j'amortisse l'investissement donc à ce point d'intersection et à partir de ce moment-là tous les ans j'économise en conduisant un véhicule électrique par rapport à un véhicule à combustible possible donc ce point d'intersection ce point de bascule de parité c'est l'année où le coût de possession est équivalent et si on regarde la tendance tous les ans après cela on fait des économies par rapport à l'alternative donc si ce point de bascule ne se produit que jusqu'à dans 50 ans moi je vais regarder un véhicule électrique et je vais me dire il faut que je le conduise pendant 15 ans avant de faire des économies par rapport à un véhicule essence et je ne pense pas que le véhicule va durer si longtemps et il faut donc se demander par exemple si on met ce point de bascule à l'année 4 alors là on va se dire mon véhicule électrique va durer 10 ans donc pendant 6 de ces 10 années je vais faire des économies par rapport à mon véhicule à combustible fossile j'espère que j'ai bien répondu à votre question peut-être que je peux repartager mon écran vous verrez alors à l'exemple ça peut être utile là ce qu'on voit c'est à l'année 3 le coût du véhicule à essence qui augmente par rapport au coût du véhicule électrique et donc pour chaque année qui succède à l'année 3 je fais des échecs les économies par rapport à cet achat mais si je conduis beaucoup moins de kilomètres cela n'arrive qu'à l'année 6 et donc les économies seront moindres finalement arrivées à l'année 10 et si je fais encore moins de kilomètres il n'y a même pas d'intersection de ces deux courbes et donc je ne conduis pas assez tous les ans pour tirer tous les avantages du véhicule électrique si ce n'est pas clair si vous avez d'autres questions je vous invite tout d'abord à tester l'outil à jouer avec à changer les coûts le nombre de kilomètres par an et à nous recontacter avec vos questions oui Shane est-ce qu'on peut prendre une autre question de Brian oui alors nous allons entendre la question de la question de Brian votre microphone est éteint Brian peut-être faut-il ouvrir le microphone est-ce que vous m'entendez ? merci c'est une très bonne présentation j'adore cet outil et j'ai une proposition pour de nouvelles versions de l'outil pourriez-vous inclure les monnaies locales parce que tel que je le vois l'information serait plus utile pour les utilisateurs finaux et il y aura plus de confiance à l'heure de faire des comparaisons alors oui c'est une très bonne question et c'est quelque chose que nous nous sommes posés comme question au moment de créer l'outil et on pourrait installer un API qui permettrait automatiquement de convertir d'une devise à une autre mais la difficulté qu'on avait c'était de trouver les données pour ces pays qui étaient parfois difficiles et ensuite de convertir le coût des véhicules nous avons donc décidé que pour que cela reste simple et pour qu'on ne perde pas le message clé ce qu'il faut retenir c'est que ce qui est important dans l'outil c'est ce que je vous disais des conditions de financement favorables des taux d'intérêt plus faibles peuvent plus permettre de réduire le coût du véhicule électrique que si on donne des subventions à l'achat ou si on donne des réductions sur le coût du carburant de l'ordre de 15% donc ces arbitrages et ces implications politiques étaient au cœur de la conception de l'outil et si on avait inclus des taux de change et différentes devises sur lesquelles nous manquions un peu de confiance plus les variations des coûts du véhicule cela rendait l'ensemble le plus complexe et donc nous avons décidé de ne pas l'inclure dans cette version mais si nous trouvions le moyen d'inclure des taux de change pour différentes devises pour que cela parle mieux aux différents utilisateurs tout à fait nous le ferions à l'avenir merci oui allez-y alors oui je vais répondre à l'écho dans un instant mais cet utilisateur nous demande combien durent les batteries de véhicules électriques et est-ce qu'on peut les remplacer une fois qu'elles ne chargent plus aussi bien pour faire bref ces batteries n'ont pas tendance à arrêter de fonctionner c'est plutôt une réduction de la portée à laquelle on assiste sur le nombre d'années pour les véhicules de première génération c'est de l'ordre de 7 ans si on fait 20 000 km par an par exemple mais cela ne veut pas dire que le véhicule ne fonctionne plus cela veut dire que si on charge on recharge pleinement et qu'on conduit jusqu'à ce qu'il n'y a plus de batterie on aura fait moins de kilomètres que ce que nous permettait de faire la même batterie à la première année on peut également changer des parties de la batterie une batterie n'est pas une unité c'est composé de beaucoup de petites batteries individuelles et plutôt qu'un dysfonctionnement de la batterie dans son ensemble ce qui se passe c'est un dysfonctionnement de certaines pièces et on peut les changer c'est moins facile sur les premières versions mais sur les véhicules électriques qu'on fabrique aujourd'hui c'est plus simple de changer ces pièces et il y a aussi de nouvelles réglementations pour accroître la durée de vie de ces batteries donc si vous m'aviez posé cette question il y a 7 ou 8 ans je vous aurais dit 5 ans et au bout de 5 ans la batterie n'est plus si bonne elle est difficile au quotidien mais les technologies s'améliorent si rapidement qu'un véhicule électrique qui dure 10 ans en plus et c'est devenu la norme je n'ai pas pu lire la deuxième question mais pour la première c'est vraiment cette question de l'autonomie et nous pensons qu'on pourra remplacer la batterie d'un véhicule électrique comme on change le moteur d'un véhicule à carburant c'est la pièce essentielle et plus coûteuse mais une fois qu'on l'a changé on a presque obtenu un véhicule neuf est-ce qu'il y a d'autres mains levées je peux prendre encore une question pour ne pas trop m'étendre non plus oui bonjour à tous et à toutes merci Shane pour cette présentation cet outil est merveilleux il permet de se pencher sur cette question de manière très juste moi je vous appelle du Nigeria je suis connecté depuis le Nigeria et si je prends cet outil dans le contexte des multiples variations que nous connaissons par exemple dans le coût de l'essence ou dans les taux de change de notre monnaie locale c'est vrai que cela peut être avantageux d'avoir une monnaie stable comme le dollar mais nous nous ne sommes pas en mesure de déterminer par avance des hausses de coûts notamment pour les produits importés ou des changements dans le cours et cela a un impact fort sur notre approvisionnement en batterie et c'est une question que je vous pose depuis l'Afrique qui est de savoir s'il y a un pays africain ou s'il y a d'autres pays où on a utilisé déjà des batteries pendant sept ans comment peut-on en être sûr moi je regardais les véhicules électriques et le coeur de ces véhicules c'est la batterie et ça en fait presque tout le coup donc comment est-ce que votre outil peut nous orienter par rapport à ces coûts merci beaucoup alors je m'excuse si je n'ai pas bien compris votre question mais il me semble que vous posez deux questions d'abord il y a la question du taux de change et des devises et d'informer les décisions dans cet outil nous comparons différents systèmes de traction groupe propulseur qu'on les compare en dollars ou en rende sud-africain s'il y en a un qui est meilleur que l'autre et qu'on passe du dollar en rende il y aura quand même une solution moins coûteuse que l'autre donc si on démarre avec l'outil pour comparer le diesel par rapport à l'essence hybride et qu'on voit que le diesel est plus adapté dans la situation que vous modélisez alors de convertir cela dans votre monnaie locale cela restera la meilleure option et si on compare à l'électrique on verra peut-être que l'électrique est encore plus avantageuse je comprends pleinement que voir ces réponses en dollars états-unien n'est pas si parlant ou pose problème mais si on commence à déterminer quelle est la meilleure option et qu'ensuite on convertit cette meilleure option en devise locale c'est peut-être un bon point de départ sur la façon dont cela informe les décisions à prendre sur les batteries c'est sûr le coût de la batterie c'est l'essentiel du coût du véhicule dans un véhicule électrique tout comme le moteur et le train le groupe propulseur sont l'essentiel du coût pour un véhicule à combustible fossile je pense qu'en tant que particulier qui achète un véhicule électrique on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ces coûts ce qu'on peut faire c'est regarder le coût du véhicule on peut regarder son efficacité énergétique combien de kilowattheures par 100 kilomètres elle consomme et prendre cette information pour la mettre dans l'outil et le comparer à l'option essence et là c'est le nombre de litres consommés par 100 kilomètres et si on prend ces valeurs réelles si je regarde une Ford Focus et je regarde la version électrique et la version essence et que je les intègre dans l'outil je peux me faire une très bonne idée de ce qui va me coûter plus cher sur le long cours et nous aurons d'autres outils comme l'évaluation du cycle de vie qui permettront de creuser plus spécifiquement ce coût de la batterie donc n'hésitez pas à m'envoyer ces questions par écrit par mail je pourrais vous faire des réponses plus détaillées et vous orienter vers certains rapports que nous avons pu écrire merci Shane je vois qu'il y a encore des questions à prendre mais nous avons pris un peu de retard peut-être seriez-vous d'accord pour répondre aux questions qui restent par écrit dans la boîte questions réponses oui merci beaucoup Ravier merci à vous Shane pour cette excellente présentation et merci au public pour les questions qui viennent d'être posées très bien maintenant je vais partager mon écran je vous demande de m'attendre un instant alors est-ce que vous voyez mon écran ah ça y est est-ce que vous le voyez très bien donc comme je vous le disais précédemment dans le même format que la présentation de Shane je vais faire ma présentation générale de l'outil ainsi que du contexte sur la recharge et l'intégration au réseau électrique des véhicules électriques et si vous avez une question urgente qui vous empêche de bien suivre la présentation et de comprendre levez la main mais sinon inscrivez vos questions dans la boîte Q&A questions réponses et j'y répondrai à la fin de la présentation donc encore une fois merci d'être avec nous aujourd'hui je suis Javier Jorquera-Copiel et je suis analyste pour l'énergie à l'unité de sécurité de l'approvisionnement électrique et d'intégration des renouvelables et je vais vous présenter cet outil de calcul de la recharge et d'intégration au réseau électrique des véhicules électriques dans le cadre de la plateforme africaine de soutien d'investissement de la mobilité électrique et je vous laisse mon mail pour que vous puissiez me contacter si vous avez des questions des propositions ou des idées pour améliorer encore cet outil Alors, le plan tout d'abord je vais aborder l'intégration au réseau des VE à la lumière d'un rapport publié par notre outil à l'endroit des décideurs politiques pour les aider à tirer parti des dispositifs d'intégration au réseau ensuite je présenterai un outil d'intégration au réseau et je charge avec une démonstration en live et puis ensuite il y aura une séance questions réponses Tout d'abord quel est l'objectif de ce modèle et pourquoi est-ce que l'intégration au réseau est un enjeu important auquel réfléchir qu'un pays ou même une région ou une ville doit que le pays ou la région ait beaucoup de véhicules électriques cela reste important de tenir compte de ces enjeux L'objectif du rapport à part ce manuel à l'endroit des décideurs politiques sur l'intégration au réseau des VE c'était de se repérer parmi les modalités d'intégration et il s'agissait aussi de créer un guide permettant d'éclairer les décideurs et le grand public pour savoir comment établir des priorités entre les différentes politiques publiques en fonction de leur niveau de développement et de déploiement des véhicules électriques qu'il existe un déploiement à grande envergure ou embryonnaire c'est donc pour nous un rapport très important à vous présenter aujourd'hui dans ce contexte l'intégration au réseau c'est le processus par lequel on adapte l'exploitation des systèmes électriques pour intégrer de nouvelles technologies notamment les véhicules électriques en essayant de maintenir une exploitation efficace au regard de coûts pour veiller à ce qu'il y ait une intégration au réseau électrique en minimisant les coûts autant que possible pourquoi est-ce que c'est important de veiller à une bonne intégration et bien parce que une demande excessive d'électricité cela peut provoquer différents problèmes notamment des pannes dans certaines parties du réseau si la demande électrique à un moment donné est trop importante pour les infrastructures de réseau local deuxièmement potentiellement en raison d'une augmentation de la demande électrique en raison d'une charge des véhicules électriques et bien cela pourrait provoquer une augmentation de la production électrique à partir de centrales notamment à charbon ce qui provoquerait une augmentation des coûts d'électricité et se traduirait par davantage d'émissions de CO2 tout cela peut avoir des répercussions négatives pour les systèmes et de manière plus importante pour les consommateurs et consommatrices qui expliquent pourquoi l'intégration au réseau constitue à nos yeux un enjeu fondamental auquel nous devons réfléchir de façon approfondie dans le rapport il y a une synthèse de différentes étapes auxquelles vont se prêter les décideurs pour intégrer les véhicules électriques au système tout d'abord interruption du son on a tout ce qui a trait à l'intégration et l'interaction entre les parties prenantes non seulement le ministère des transports mais le ministère de l'environnement le ministère des infrastructures il faut faire interagir tous les acteurs toutes les parties prenantes pour éviter les cloisonnements dans la planification et la conduite des politiques publiques deuxième élément qu'il y ait ou non beaucoup de véhicules électriques il s'agit d'évaluer les répercussions pour le système électrique des VE de nombreux pays ont défini une stratégie de mobilité électrique notamment par l'établissement d'objectifs de mettons le nombre de véhicules électriques par année ce qui donne une idée du cap que s'est fixé le pays le pays peut ensuite recueillir des données et élaborer des éclairages notamment recueillir des données pour comprendre les différents types de comportements des utilisateurs et utilisatrices mettons utilisation commerciale ou utilisation personnelle et grâce à cela les pays peuvent évaluer les répercussions pour les réseaux en fonction des différents scénarios de mobilité le pays peut se doter de scénarios en se demandant par exemple ce qui se passe si on a 1000 ou 10 000 bus électriques dans la ville avec toutes les répercussions en matière de planification troisièmement les pouvoirs publics peuvent déployer des mesures pour l'intégration des réseaux par exemple pour intégrer toutes les solutions de charge notamment la charge intelligente j'y reviendrai plus tard ou la charge dite gérée et quoi qu'il arrive les pouvoirs publics doivent essayer de déployer des modalités plus intelligentes de charge ensuite les décideurs peuvent faciliter la consolidation ou l'agrégation en veillant à l'interopérabilité notamment en faisant en sorte que les chargeurs soient les mêmes de façon à ce que l'utilisateur ou l'utilisatrice puisse charger son véhicule à de nombreux endroits différents il s'agit aussi de mettre en valeur la flexibilité des VE les décideurs auraient à gagner aussi à une coordination des véhicules électriques avec la production d'énergie renouvelable et à inciter le potentiel d'intelligence des dispositifs par ailleurs les décideurs auraient tout à gagner à améliorer leur pratique de planification notamment par une planification proactive des réseaux en essayant d'anticiper à quel moment les véhicules vont se recharger au même moment ils auraient intérêt aussi à refléter la pleine valeur de la charge des véhicules électriques en essayant de reconnaître la valeur par exemple d'une recharge flexible grâce à des modalités intelligentes de charge tous les pays n'auront pas le même point de départ ils ne connaîtront pas les mêmes défis les difficultés nos estimations nous montrent que en fonction des pays les flottes sont très différentes aujourd'hui si on prend les véhicules électriques et non électriques on a aussi au sein d'une flotte électrique de grands écarts mettons le Vietnam par exemple on a une part importante des véhicules qui sont des véhicules à deux roues en Afrique également en Afrique du Sud on constate que les véhicules légers de passagers autrement dit les voitures jouent un rôle plus important que dans d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam avec un rôle important pour les deux roues moto et scooter notamment et puis on a une part moyenne des poids lourds ou poids moyens ce que nous voyons pour l'Afrique c'est que parmi les véhicules totaux on a une part plus distribuée entre les différents types pour les véhicules électriques mais le déploiement concerne avant tout les voitures et dans certains cas les vans autrement dit des véhicules commerciaux donc là on a un tournant par rapport à la flotte totale ce qui inclurait notamment les véhicules non électriques et ça c'est important parce que les différents types de véhicules et les différents types de segments représentent différentes opportunités pour le déploiement des véhicules électriques et donc il est très important pour les décideurs d'être conscients des points de départ des pays je pense notamment au secteur tous véhicules il s'agit de comprendre aussi ce qu'est le statut électrique des véhicules électriques pour savoir quelle action réaliser l'or et déjà et pour comprendre aussi comment la flotte de véhicules électriques pourrait évoluer à moyen et long terme je vais être assez rapide sur cette planche dans ce rapport nous avons fourni une analyse de l'intégration des réseaux pour les véhicules électriques et nous nous appuyons à ce titre sur les véhicules électriques existants vos conditions de réseau et la façon dont les décideurs souhaitent interagir nous constatons que certains pays pourraient relever de la phase 1 où la flotte de véhicules électriques actuelles ne suffit pas pour vraiment changer le système électrique à l'échelon local ou national au titre de cette phase les pays pourraient encourager notamment un renforcement de l'adoption des VE par des incitations et par le déploiement de stations de charge il serait bon aussi que le pays se demande comment bien répartir ces points de charge en fonction de la demande et en fonction de la configuration des transports et aussi en fonction de la capacité du réseau de distribution parce que dans certains cas même sans véhicule électrique on peut avoir un réseau qui est déjà sous tension pour voir là les pouvoirs publics doivent se demander si le réseau pourrait faire face à une demande accrue en raison des véhicules électriques face numéro 2 c'est lorsque les pays constatent une augmentation de la demande en raison de la charge sans pour autant sans grande flexibilité de la demande d'électricité c'est ce que l'on constate en Norvège par exemple où les véhicules électriques peuvent avoir des répercussions sur le réseau mais parce que ces pays disposent de nombreux renouvelables et d'une bonne flexibilité du réseau pour l'instant il n'y a pas de retombée donc parfois les mesures passives suffisent notamment des mesures de la part des utilisatrices ou utilisateurs par exemple une charge par temps d'utilisation ça ce sont des mesures qui peuvent aider à adapter la charge en fonction de l'heure de la journée ensuite on a la troisième phase et la quatrième phase qui ont trait à des phases au titre desquelles les pays ont une demande électrique significative en raison de la charge mais dans ce cas là on peut avoir des mesures en place pour faire face à la demande grâce à un réseau plus flexible et dans ce cas on constate que les pays peuvent commencer à mettre en oeuvre des mesures actives ce que j'entends ce que j'entends par actives ce seraient des mesures où la charge est maîtrisée c'est à dire que l'on aurait un accord pour que l'utilisatrice informe l'opérateur du moment de la charge qui pourrait être utile pour rapprocher la charge pour adapter la charge au moment où il y a moins de demandes sur le réseau ce sont des recommandations que vous pouvez trouver dans le rapport et ils seront décrites en plus de détail que ce soit dans notre rapport ou sur le site internet avant d'entrer dans la présentation de l'outil une question menti je vous encourage à vous connecter à menti.com en utilisant le code qui s'affiche à l'écran ok la question est la question est la suivante la demande en électricité de la flotte mondiale de véhicules électriques en 2022 est équivalente à la consommation nationale de et là vous avez quatre solutions possibles le Japon huit fois la consommation de l'Ethiopie le Royaume-Uni ou un tiers de l'Afrique du Sud certains disent que c'est huit fois l'Ethiopie 110 TWh autrement dit d'autres disent équivalent au Royaume-Uni 300 TWh pour l'instant personne ne pense que c'est la même consommation que le Japon et personne ne pense que ce soit un tiers de la demande de l'Afrique du Sud je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et puis je vous présenterai la réponse à la question OK je me suis pris par le temps donc je vais répondre à la question et bien la majorité des répondants et répondantes ont trouvé la bonne réponse mais oui d'après des estimations de l'AIE on avait affaire en effet à huit fois la consommation nationale de l'Ethiopie j'en viens à l'outil d'intégration réseau et charge des véhicules électriques l'idée de cet outil c'est de représenter un compagnon du manuel dont je viens qui vient de vous être présenté l'idée c'est d'accompagner les décideurs également les développeurs le grand public les universitaires et ainsi de suite à créer un lien entre les véhicules électriques et la demande électrique qui pourrait en découler qui pourrait permettre quiconque utilise cet outil d'évaluer les répercussions des véhicules électriques pour les systèmes électriques cet outil il a plusieurs objectifs tout d'abord l'évaluation de l'impact de la charge des véhicules électriques pour le système électrique qui est fait grâce à une simulation du comportement avec pour résultat la demande le profil de demande par semaine le troisième modèle qui est en cours de développement disponible d'ores et déjà sur notre site deuxièmement on a l'évaluation des impacts de l'intégration au réseau ce qui nous permet de comprendre les méthodes qui pourraient être utilisées pour réduire les répercussions des pics de demande électrique liées à la charge des véhicules électriques ce qui est fait grâce à une simulation des différents profils lorsque nous nous servons de charge plus intelligente ou de charge gérée et le troisième modèle qui vient d'être publié il vise à calculer ou estimer les émissions de CO2 qui sont directement attribuables à la charge des véhicules électriques notamment l'outil simule un mix énergétique au sein d'un système et produit ensuite le calcul des émissions dues spécifiquement à la charge des véhicules électriques je vais vous présenter comment fonctionne un outil ce que nous simulons grâce à cet outil c'est un profil de demande d'électricité hebdomadaire avec des intervalles ce qui nous montre les coûts associés à la charge des véhicules électriques ici je vous présente le lien du site IE là je commence par les résultats et je vous montrerai comment y parvenir vous avez les résultats par lieu de charge mettons un lieu de charge lié au lieu de travail au domicile sur une route ou en route plutôt mettons sur un lieu de stationnement ce qui permet aux utilisateurs de constater de constater les profils en fonction de flotte vous avez ici par segment on a les émissions segment par segment que je présenterai à la fin de mon exposé et puis on peut évaluer des indicateurs tels que le pic maximum de la semaine là ce serait 101 kilowatts la demande moyenne par semaine la quantité d'énergie consommée par semaine et on peut avoir des estimations également annuelles à partir de cela et ici on peut télécharger les données si vous souhaitez réaliser des analyses supplémentaires c'est également possible et avec ceci on peut faire différents exemples d'utilisation pour différentes parties prenantes les utilisateurs potentiels ce sont les compagnies de services publics en réseau les décideurs publics qui doivent savoir s'il faut moderniser le réseau pour la transformation ou la production des centrales pour pouvoir répondre aux besoins d'un certain nombre de véhicules électroniques et les décideurs politiques et les universitaires ou chercheurs peuvent étudier différents dispositifs de charge et des comportements et les concepteurs de projets pilotes peuvent s'en servir pour avoir une première idée de la demande d'électricité qui pourrait être associée à leur essai pilote pour se faire une idée de l'endroit sur le réseau où ils souhaitent installer les stations de recharge et savoir si elles ont assez de capacité pour la flotte ou s'il faudrait peut-être demander plus par exemple en capacité de transformation je reviens à cette diapositive pour vous donner un peu de contexte puis je vous dirai comment on en arrive là il y a plusieurs types de localisation de stations de charge par exemple il peut y en avoir dans des quartiers ou chez des particuliers mais s'il y a des véhicules comme des camions ou des bus il peut y avoir des points de charge dans les stations de dépôt donc dans les terminus par exemple il peut y en avoir dans des stations services où il y a des points de charge en route avec plus de puissance puisqu'on s'arrête peu de temps pour recharger puis on poursuit sa route donc là il faut plus de puissance qu'une station de charge à domicile il peut y avoir aussi de l'échange de batterie sur les mobilettes électriques c'est une possibilité il peut y avoir des points de charge au travail par exemple si on se rend au travail avec son véhicule électrique certaines entreprises ou organisations peuvent prévoir des points de charge et on peut brancher son véhicule pendant qu'on travaille et repartir avec un véhicule chargé ce ne sont que quelques exemples qui montrent à quel point les recharges peuvent se faire à différents endroits et souvent ces lieux posent différentes difficultés pour le réseau et je vais approfondir cela dans ce qui suit de ma présentation il y a beaucoup de facteurs qui ont une influence sur le profil de demande des véhicules électriques sur le réseau par exemple sur l'impact sur le réseau ce qui inquiète c'est la puissance que demande la recharge du véhicule électrique et par exemple la recharge en route est souvent celle qui demande le plus de puissance avec potentiellement l'impact le plus fort alors que d'autres lieux peuvent avoir des taux de charge inférieurs comme la recharge au travail ou à destination donc c'est très important pour les décideurs politiques ou les autres utilisateurs dans la simulation des demandes de prendre en compte ces impacts pour une bonne planification du système je vais vous donner maintenant un exemple avec 100 bus et c'est inspiré de beaucoup de villes au monde dont des villes africaines qui prévoient ou ont déjà commencé à déployer des bus électriques dans leur système de transport voici l'outil qui est à disposition sur le site internet alors voici les données là il y a l'onglet flotte ensuite on peut mettre un intitulé par exemple ici bus ensuite il faut choisir le bus la taille du parc donc combien de bus et là on choisirait pour un bus ce paramètre par exemple la moyenne d'heures de conduite de kilomètre par jour de semaine ou par week-end pour l'adapter au parc de bus en question et là il y a une note technique complète qui explique l'outil et ses différentes caractéristiques donc nous avons le parc de véhicules nous avons décidé de nous baser sur un parc de 100 bus et on passe maintenant au profil de comportement et c'est là qu'on peut avoir des informations sur la disponibilité des systèmes de recharge donc par exemple ici il y a la disponibilité en jour de semaine ou le week-end pour une station au terminus pour les bus donc normalement 90% des chauffeurs de bus vont pouvoir y accéder à un moment ou à un autre et on retrouve les mêmes informations pour les différents emplacements on peut modifier la disponibilité et la puissance par défaut et là on a toujours mis des valeurs par défaut mais qu'on peut changer et là on peut donner un temps d'arrivée moyen du bus par exemple à 20 heures il rentre au terminus pour y rester 12 heures mais on peut le changer pour chaque jour de la semaine ou pour le week-end pour que ce soit le plus adapté au contexte local je passe maintenant au résultat ce qu'on voit ici c'est l'effet de 100 bus par segment par emplacement là il n'y a qu'un segment je vais vous expliquer cela d'abord il y a ce profil avec une demande pic pour 100 bus de presque 2000 kilowatts ou de 2 mégawatts donc c'est une demande considérable d'électricité et ce qu'on constate c'est que la recharge se produira plutôt le soir lorsque les bus seront rentrés au terminus et en moyenne ils vont être rechargés à ce moment-là pour repartir ensuite le lendemain sur leur parcours comme je vous le disais là on peut télécharger ces données on peut les parcourir comme cela et on voit plusieurs indicateurs qui sont présentés en haut à droite alors je vais passer à un autre type de simulation donc je reviens au début dans un contexte plus adapté peut-être au contexte africain et là en type de véhicule je vais mettre des véhicules légers donc ce sont des voitures et là je mets juste 1000 voitures je laisse par défaut et je laisse tous les autres paramètres dans les paramètres par défaut maintenant je passe au résultat pour montrer la différence et ce qu'on constate c'est que par opposition au bus normalement les personnes quand elles rentrent de chez elles le soir après le travail elles arrivent vers 18 ou 19 heures ça vous pouvez le modifier mais on va se dire que vers 18-19 heures ces personnes vont rentrer chez elles et dans le cas précédent on constatait que la recharge connaissait un pic vers 20 heures ou 21 heures avec donc un pic de demande de recharge qui est un peu plus tôt dans la journée ce qui potentiellement peut poser problème pour les opérateurs du système électrique car dans ces deux cas les pics se font après 19 heures un moment où normalement la génération de solaire photovoltaïque n'est plus au rendez-vous donc par exemple si on avait un déploiement important de véhicules électriques avec ce profil de demande cela pourrait créer des tensions supplémentaires sur le système en raison de ces horaires et il ne pourrait pas y avoir de solaire photovoltaïque disponible à cette heure-ci et il faudrait donc accroître la production d'une centrale de charbon ce qui pourrait vouloir dire plus d'émissions ou un coût plus élevé ce qui sont des effets que nous cherchons évidemment à éviter alors comme je vous le disais avec cet outil on peut combiner des simulations de différents parcs on peut combiner ces 1000 voitures au premier bus que je vous ai montré donc ce sont là les 100 bus et les 1000 voitures et on a le résultat et ce qu'on constate ici c'est que si on prend par segment on constate ce que je vous disais à l'instant c'est-à-dire que le pic pour les voitures se produit un peu plus tôt que celui des bus mais que les deux combinés pourraient avoir un effet important de demande totale créant des tensions dans le système dans cet onglet par emplacement on peut aussi voir sur le total de ce parc combiné où se produit cette charge et là on voit que l'essentiel de cette recharge dans le cas des véhicules se fait chez les particuliers et dans le cas des bus au terminus au stationnement mais il y a du bleu sombre et ça c'est la recharge sur le lieu de travail qui se produit plutôt là à la mi-journée avec des recharges occasionnelles à d'autres emplacements comme sur des stations services ou des parkings publics alors je reviens à ma présentation pour vous donner un peu de contexte sur le deuxième module ce module porte sur la mise en oeuvre d'un système de recharge géré puisque cela peut intéresser les décideurs publics de passer des difficultés donc de l'impact aux opportunités que présente une recharge gérée ou plus flexible et on constate que s'il y a assez d'infrastructures et de réseaux en place on peut éviter d'avoir un impact sur les réseaux de distribution si on peut faire baisser ces pics de demande d'électricité liés à la recharge ou peut-être les faire passer à d'autres moments de la journée où ils produisent un impact inférieur sur le réseau d'abord je vais vous expliquer le concept de la charge gérée par rapport à une charge non gérée et là je vous demande de regarder ce qui est en haut à droite de ma présentation une recharge gérée fait référence ici à un cas de figure où on arrive avec son véhicule on le connecte au point de recharge et indépendamment de savoir si on reste une journée on a une puissance maximale de charge jusqu'à ce que la batterie arrive à 100% puis ça s'arrête ça c'est la situation de charge non gérée par contraste la situation de charge gérée c'est une situation où grâce à toute une série de dispositifs la recharge va profiter par exemple qu'on reste beaucoup de temps à un même endroit donc si on connecte son véhicule longtemps sur un même parking on va utiliser une puissance inférieure mais pendant plus de temps ce qui donnera à la fin la même quantité d'énergie donc sa batterie sera chargée mais si on le fait plus longtemps et avec moins de puissance on crée moins de tension sur le réseau électrique c'est ce qu'on appelle une recharge équilibrée c'est-à-dire une puissance moyenne inférieure pour toute la durée de la recharge mais une durée plus longue et donc un impact sur le réseau moindre qu'une connexion avec une puissance maximale même si on n'a pas besoin d'aller vite dans sa recharge voilà un exemple de recharge intelligente ou gérée c'est le cas de l'équilibrage donc pour toute la durée de la charge du véhicule on a une puissance moindre mais on peut aussi utiliser d'autres mesures comme le moment d'utilisation c'est-à-dire qu'il y aurait un tarif différent pour l'électricité pour le véhicule électrique à chaque heure ce qui déplace la recharge à un moment où le coût est plus faible il y a aussi le véhicule au réseau le V1G ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un prix différent pour chaque heure la recharge est liée à la demande d'électricité sur tout le système et donc là la recharge sera orientée vers des créneaux où il y aura une demande totale sur le réseau qui sera moindre pour minimiser l'impact total de la recharge des véhicules électriques je reviens à mon exemple donc des 1000 voitures pour vous montrer l'impact d'une recharge équilibrée donc là je recommence au début je mets la voiture voilà le scénario de base avec un pic qui se produit à 960 kW et là il n'y a pas de gestion grâce à tous les outils dont je viens de vous parler mais là je peux activer la version de charge équilibrée qui est l'une des stratégies de recharge gérée là dans les options avancées rappelez-vous que le pic sans équilibrage était à près de 1000 kW mais alors qu'avec une charge équilibrée le pic baisse à 560 kW ce qui veut dire que le profil de la recharge est en moyenne plus équilibré ou en tout cas les niveaux inférieurs sont remontés mais le point de demande le plus élevé n'est pas si élevé ce qui peut permettre d'amoindrir la demande d'électricité aux heures les plus chargées et donc réduire les tensions sur le réseau maintenant je vais vous montrer ce qu'il se passe si on utilise des tarifs selon l'horaire d'utilisation donc pareil dans les options avancées on peut trouver cette possibilité oui excusez-moi j'ai une petite difficulté avec mon ordinateur je reviens dans un instant je vais vous montrer Excusez-moi, j'ai une difficulté avec mon ordinateur, mais je vais pouvoir partager mon écran à nouveau dans un instant. Voilà. Très bien, donc maintenant, j'en reviens à ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire les tarifs selon l'horaire d'utilisation. Et là, c'est la structure des tarifs pour une journée, et on peut modifier cela, c'est-à-dire qu'on peut modifier un point spécifique, ou on peut modifier plusieurs points, ce qui permet de modifier soi-même le profil de tarification qu'on veut utiliser pour tester ces dispositifs. Ce qu'on constate ici, c'est que les prix sont les plus faibles la nuit, mais que les tarifs s'accroissent le long de la journée pour atteindre leur niveau le plus élevé après 16 ou 17 heures jusqu'à 22 heures. Et puis, cela retombe. Voyons l'impact maintenant sur la recharge. Juste un instant, parce que je n'avais pas mis voiture. Et là, l'impact est intéressant, puisqu'on constate qu'avant, sans les tarifs liés à l'horaire d'utilisation, on avait un pic vers 19 ou 20 heures, mais puisque le point le plus faible pour la tarification se produit après 21 heures, il y a un déplacement du résultat qui passe à générer un pic vers minuit, lorsque les tarifs sont les plus bas. Ce qui montre que, dans les faits, le profil de recharge peut être modifié par ces tarifs liés à l'horaire d'utilisation, et cet outil permet de simuler ces différents dispositifs de tarification ou de paramètres de recharge. Je vais maintenant vous montrer un autre cas de figure. C'est le V1G. C'est un contrôle actif avec une recharge unidirectionnelle. Et là, le signal n'est pas le prix, mais la demande sur le système. Et dans ce cas, si on passe au réseau électrique, et qu'on va ici, ce qu'on voit, c'est la courbe de la demande sur le réseau électrique par chaque heure de la journée sur une semaine. Et ça, on peut le modifier soi-même, soit en modifiant les points pour avoir la demande que connaît son réseau électrique. Une fois qu'on a cela, on a le profil qui va donner le message sur la tarification dans ce système V1G. Ce que l'on peut faire ici, c'est assez normal, c'est que la demande, elle est plus faible ici. Elle est la plus faible ici, à savoir les soirs et la nuit des week-ends. Ce que l'on verra ici, c'est une modification. On aura des pics plus élevés lors du week-end que la semaine. Ici, le comportement de charge, en raison de ce dispositif, il est impacté par les moments où la demande des véhicules non électriques est la plus faible. parce qu'au titre de ce dispositif, l'objectif, c'est de réduire le total, à savoir la demande électrique et non électrique. Et puisque on a un total qui est plus faible le week-end, le soir et la nuit, eh bien, ce régime, il intègre la demande des VE autant que possible et les intègre au moment où la demande est la plus faible. Je reprends mon exposé dans quelques secondes. ... ... ... ... ... ... Merci. OK. Yeah. Here, we are back. So, this last module is about, and it's also, as I was saying, available in the tool. It's about estimating the CO2 emissions directly attributable or related to EV charging. So, first I will explain the logic of this and then I will show it in the tool so that you're going to have an idea of how it works. So, in this case, how does the tool estimate the emissions? The idea of the tool in this case is to estimate the emissions that are directly due to electric vehicle charging and not because of any other reason. And how does the tool model that? Basically, this is done calculating first the net load, which is basically the total demand minus the renewable generation, for example, solar photovoltaic or wind power. So, that one is calculated in the case without and also in the case with electric vehicle charging. Then, for both cases, the tool simulates what is called an economic dispatch or basically an algorithm to operate a simplified power system to see which plants would be operating to meet that net load. And then, by comparing the emissions in the case with and in the case without electric vehicle charging. Then, the tool comes up with an estimate of what are they... ... 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 et qui peut entraîner plus d'émissions de ce2 j'en reviens à l'outil et puis ensuite je prendrai toutes vos questions alors je reprends avec les dix mille voitures je vais pas utiliser la charge intelligente je vais illustrer la façon dont le calcul d'émissions fonctionne ici en gros je vous montre quand on peut adapter son cas spécifique parce que les émissions dépendent directement du mix énergétique en fonction des centrales dans la région on peut définir donc les prix de chaque type de production sa capacité le type d'émissions produites par unité d'énergie produite dans ce cas on peut modifier tout cela pour parvenir à l'estimation la plus précise qui soit adapté à l'endroit qu'on modélise que ce soit un petit pays un grand pays donc ici on va au résultat vous avez ici des émissions totales notamment les véhicules électriques et on peut vous montrer également les émissions non ve si on s'intéresse aux émissions directement liées aux véhicules électriques on a aussi ici les émissions hebdomadaires on peut télécharger les données voir les estimations les émissions marginal liées aux véhicules électriques avec la charge par semaine grâce à cela on peut parvenir à une estimation du meilleur système que l'on modélise la quantité d'émissions que cela signifierait pour toute l'année si l'on part du principe que ce profil hebdomadaire tient pour toute l'année on peut ainsi estimer efficacement les émissions associées à la charge des véhicules électriques et si on conjugue cela avec les autres caractéristiques de l'outil les différents types de comportements on peut évaluer les arbitrages entre les différentes mesures en matière d'émissions et en termes de demandes électriques qui fournit des résultats qu'on voit sur les graphiques et de produire des dossiers de données permettant d'évaluer ces résultats sur ce n'avrez des difficultés techniques c'est fini pour cette démo live merci beaucoup ok la première question quelles sont les répercussions de l'intégration des renouvelables notamment le solaire sur le réseau pour gérer la demande de charge de véhicules électriques si j'ai bien compris votre question on pourrait présenter les choses de façon différente que nous avons montré dans notre analyse c'est que si l'on a une charge flexible en place on peut parfois intégrer davantage de renouvelables pourquoi et bien parce que dans certains systèmes électriques que nous avons étudié à travers le monde si on a un excès de production renouvelables et bien parfois cette production elle est limitée autrement dit le système ne peut pas prendre une partie de cette production qui est alors perdue dans ce cas là si on a une demande flexible ça signifierait que si l'on sait que cette production est élevée à un moment donné la disponibilité des ressources solaires ou éoliennes est importante si on a la flexibilité côté demande on peut augmenter ou modifier la charge pour s'adapter à ces moments en particulier de façon à éviter cette perte d'électricité bien entendu on pourrait imaginer un stockage par batterie mais si l'on a ce type de système en place on peut augmenter l'intégration des renouvelables si l'on peut attribuer cette demande à une heure de la journée où la production de renouvelables atteint son niveau le plus élevé merci beaucoup il y a une question qui porte sur la production d'énergie géothermique et je vais vous montrer d'ailleurs l'outil notamment en ce qui concerne la flotte de production ok ici on a une combinaison par défaut de centrale par défaut le système nous présente différents types de production notamment le charbon avec des émissions il y en a à faire une variable aléatoire pour générer une petite centrale pour simuler un système plus petit qui aurait des centrales un peu différentes et des types d'émissions différents mais donc par défaut l'outil présente les différents types de production d'énergie hydraulique central à charbon éolien solaire et ainsi de suite mais on peut retirer certains types de production du mix on a différents types sous-types de production d'énergie cycle combiné par exemple pour le gaz pour l'instant on n'a pas spécifiquement les centrales à bioénergie pour qu'on puisse modifier les prix et les émissions des centrales à gaz mais ce serait une bonne idée et nous aimerions à l'avenir peut-être pouvoir ajouter les types de centrales bio énergétique biocombustibles en tout cas on peut d'ores et déjà modifier les émissions et les prix pour refléter autant que possible une centrale à biocombustibles merci il y a une question très proche de celle qui était présentée à Roséa Shane est-ce qu'il est possible d'ajouter d'autres devises à l'outil et je vais faire la même réponse que Shane l'idée c'est de comprendre les tendances donc si proportionnellement une centrale est plus chère qu'une autre puisque nous parlons d'une simulation des émissions en fonction du mix énergétique quelle que soit la devise si une centrale est plus chère que l'autre si l'algorithme ou plutôt l'algorithme choisira toujours la solution la moins coûteuse et donc à ce titre là l'algorithme ne doit pas être affecté par l'utilisation de la devise merci pour cette question j'espère y avoir répondu mais si je n'ai pas bien répondu n'hésitez pas à me reposer une question et je ferai de mon mieux nous avons une autre question qui dit est-il possible d'intégrer les données de cet outil dans un autre outil de modélisation comme Homer moi je ne connais pas l'outil que vous mentionnez mais ce que vous pourriez faire comme je vous le montrais avec l'outil c'est arrivé au résultat et télécharger les données donc si vous voulez simuler plusieurs scénarios vous pouvez ensuite modifier et faire autant de simulation que vous voulez télécharger tous les résultats sous forme de fichiers par segment ou par remplacement et ensuite voir si cela marche mais si vous voulez intégrer des données par exemple jusqu'à maintenant ce qu'on peut faire c'est modifier soit là avec l'utilisation de cette fonction de faire glisser le point soit télécharger un fichier avec les données de demande et là on a la simulation du mix de production de génération électrique et donc si on veut par exemple mettre des données du profil solaire photovoltaïque c'est une fonction que nous envisageons d'intégrer puisque nous comprenons que cela donnerait encore plus de flexibilité aux utilisateurs et utilisatrices pour modifier les résultats mais pour l'instant on n'a que ce profil et là on peut afficher un profil là c'est le solaire photovoltaïque et on commence à avoir une génération vers 7h on arrive à un pic à midi et ensuite cela redescend vers 17h30-18h et nous avons choisi ce profil puisque nous semblait assez représentatif de la grande majorité de pays qui ont une génération solaire photovoltaïque mais nous aimerions en tout état de cause permettre à l'avenir aux utilisateurs de modifier cela pour mieux refléter le contexte local et la disponibilité d'électricité de solaire photovoltaïque très bien je passe maintenant aux autres questions et là la dernière question qui m'est posée pour l'instant à partir de ce que je peux lire dans la boîte questions réponses c'est de savoir si la plupart des stations de recharge sont disponibles pour l'intégration de l'éolien mais ce n'est pas toujours en cas il faut des protocoles de communication vous pourrez lire dans notre rapport sur l'intégration au réseau des véhicules électriques le manuel politique nous donnons plusieurs exemples mais vous verrez que ce n'est pas encore très courant c'est souvent dans des phases pilotes de ce v1g de contrôle actif du réseau pour la recharge mais ce n'est pas disponible massivement dans la plupart des cas si vous souhaitez voir l'avancée de ces projets pilotes je vous invite à consulter le rapport et vous y verrez des exemples spécifiques de là où cela a été fait des grands enseignements qu'on en a tiré et de comment ces pilotes ces projets pilotes ont fonctionné je ne vois pas d'autres questions auxquelles il faudrait que je réponde sachez que si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui ou si vous aviez d'autres questions par la suite n'hésitez pas à nous contacter par courrier électronique comme Shane et moi même l'avons dit dans le cadre du groupe de travail où Shane participe le mail c'est gdf.imobilité wg1 arrobas i e e a.org et sur la recharge des véhicules électriques c'est gdf.i e mobilité wg4 arrobas i e a.org n'hésitez pas à nous faire tous vos retours à poser toutes questions éventuelles nous y répondrons avec plaisir très bien maintenant que nous avons répondu à ces questions nous aimerions vous remercier toutes et tous pour votre participation à cet événement je remercie également tous mes collègues ici à l'aie qui nous ont aidé à la fois dans la préparation de l'outil et les collègues qui ont permis d'organiser cet événement annika et tous ses collègues qui nous ont coté et qui nous ont aidé côté plateforme africaine à préparer cet événement et nous assurer d'arriver à toutes les parties prenantes potentiellement intéressées nous sommes ravis d'avoir eu votre participation aujourd'hui nous avons plus de 100 participants ce qui nous rend très heureux et nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec vous quelques mots avant de conclure nous allons vous envoyer une enquête pour connaître les vos retours sur cet événement et si vous avez d'autres informations des matériaux sur le développement des véhicules électriques n'hésitez pas à nous les envoyer au courrier électronique que nous vous avons donné enfin nous allons mettre cet enregistrement sur notre site internet et vous pourrez donc consulter le site la page de cet événement sur le site de l'aie et le site web c'est triple w point et vous y trouverez donc l'enregistrement de l'événement d'aujourd'hui mais aussi de beaucoup d'autres événements de l'aie et nous serions ravis que vous puissiez les consulter pour mieux connaître nos travaux je vous remercie encore une fois pour votre participation pour toutes les questions que vous avez posées et je conclurai en vous disant que nous serions ravis de vous revoir merci encore excellente journée à toutes et à tous merci 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 Sous-titrage FR ?